Bonjour, bienvenue sur Cinéma Indépendant. Aujourd'hui, j'inaugure une émission d'un nouveau genre qui, j'espère, vous plaira. Au cinéma, très souvent, il arrive que des réalisateurs s'inspirent d'autres films, allant même parfois jusqu'à en copier certaines scènes de manière plus ou moins évidente. Je vous propose donc de vous intéresser aux films qui ont inspiré d'autres cinéastes. Tout le monde sait, par exemple, que le samouraï, réalisé par Jean-Pierre Melville en 1967, a inspiré à John Woo en 1989, The Killer. Ce qu'on sait moins, c'est que pour réaliser le samouraï, Jean-Pierre Melville s'est lui-même inspiré d'un film américain de 1942 peu connu nommé Tueur à gage. Titre original, « This Gun for Hire » de Frank Tuttle. Je vous propose donc de découvrir les points communs entre Tueur à gage et le samouraï. Dans Tueur à gage, le personnage principal est un tueur qui est trahi par son commanditaire une fois qu'il a accompli son contrat. Dans le samouraï, le thème de départ est identique. Dans Tueur à gage, le tueur joué par Alan Ladd est solitaire et montre de l'affection uniquement pour les chats. Dans le samouraï, le tueur joué par Alain Delon est solitaire et a pour seule compagnie un oiseau en cage. Dans Tueur à gage, Alan Ladd porte un trench coat avec col relevé et un chapeau. Dans le samouraï, Alain Delon porte le même chapeau qu'Alan Ladd dans Tueur à gage et il porte aussi le même trench coat avec col relevé mais muni d'une ceinture, ce qui lui donne une silhouette plus velte. Dans Tueur à gage, vers la fin, Alan Ladd fuit sur un pont au-dessus d'une voie ferrée. Dans le samouraï, vers le milieu du film, Alain Delon a rendez-vous sur un pont au-dessus d'une voie ferrée et il s'enfuit après avoir été blessé par balle. Dans Tueur à gage, le personnage principal féminin joué par Véronica Lake est une chanteuse et prestidigitatrice qui se produit en boîte de nuit. Dans le samouraï, le personnage principal féminin joué par Cathy Rosier est une pianiste de boîte de nuit. Pour finir, quelques remarques subjectives. Le jeu d'Alain Delon dans Le Samouraï rappelle parfois celui d'Alan Ladd dans Tueur à gage, ce qui est assez logique vu qu'il joue le même genre de personnage. Enfin, sur certains plans d'Alan Ladd, on pourrait le prendre pour Alain Delon. Je vous laisse juger. Voilà pour les points communs que j'ai relevés entre ces films. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. J'espère que ce nouveau type d'émission vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous signale que mes longs métrages sont visibles uniquement sur ma chaîne officielle de vidéos à la demande, dont vous trouverez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !